Je viens d'avoir un moment aussi bien, très nourrissant et très enthousiasmant comme ça a été aussi très stressant. On a envoyé un questionnaire de satisfaction pour nos clients et je vais vous montrer quelles sont les questions qu'on a posées, dans les grandes lignes en tout cas, pour vous aider à poser des questions. Et puis, on a aussi recueilli beaucoup de suggestions d'amélioration parce que forcément, notre programme n'est pas parfait. Et vous savez, il y a un biais cognitif. Enfin, il faut 5, 10, 15, 20 fois plus de compliments pour compenser un reproche. Alors, même si ce reproche est fait avec bienveillance, on est entre coach, les mots sont souvent bienveillants, mais quand même, ça peut être sensible. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai écouté de la musique pendant ça. Sinon, ça aurait été très stressant. Donc, je vais vous montrer un peu ces questions qu'on a posées. Et je vais vous montrer aussi un bilan chiffré aussi des notes qu'on a eues. Donc, let's go. Alors, je vais faire le questionnaire comme si j'étais un client. OK ? Test. Donc, on pose d'abord la question et ça, c'est une question de NPS. sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que tu recommandes à des personnes que tu connais pour les aider à développer leur activité, que tu nous recommandes. Donc, c'est une formulation assez générique qui se retrouve de manière assez large. Et en fait, le score que ça va donner, c'est le NPS. C'est le score que je vous ai montré ici. En gros, on a 61% de gens qui étaient à 9-10 versus 7,3% des répondants, de ceux qui ont répondu, qui sont entre 0 et 6. Du coup, on fait la soustraction des deux et ça donne un net promoter score de 54. Alors, vous faites vos vérifications si vous voulez, mais 54, c'est excellent. Ce n'est pas parfait, OK ? Mais c'est excellent, vous pouvez voir, il y a des benchmarks. Par contre, nous, on vise 60, 70, 80, c'est quand même notre objectif. Donc, voilà, la personne répond à ça. Et en fait, ça permet d'avoir aussi une donnée objective. Quelquefois, on pense que notre programme est top alors qu'il ne l'est pas et quelquefois, on pense qu'il n'est pas bon alors qu'il l'est. Qu'est-ce qu'il manquerait pour aller ? Donc là, en fonction de la réponse, vous voyez, je vais vous montrer ici. Si la personne répond en dessous d'une certaine note, elle a cette question. Si elle répond à cette certaine note, elle a une autre question. Et celle-là, voilà, je crois que c'est ça, voilà. Donc, en fonction de sa note, elle va avoir des questions différentes. Mais dans tous les cas, on veut prendre du feedback. Et donc, au début, on prend un feedback plutôt générique. Et après, on rentrera dans le détail. Donc, voilà, test. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est Marie-Lie dans mon équipe qui m'a aidé aussi à faire ça, c'est qu'au lieu que ce soit une question juste où ça n'apporte pas de valeur à la personne qui répond, c'est qu'elle puisse aussi faire comme un auto-coaching. Ok, mais de quoi je suis fier ? Ah ouais, parce qu'en fait, je fais ça, 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 ça. En fait, c'est génial. Et quelquefois, on a tendance à être dur envers les autres. À la limite, ce n'est pas grave s'ils sont durs envers nous parce que nous, on est là pour améliorer notre programme. Mais on peut être aussi dur avec soi-même. Donc ça, ça permet aux gens de répondre aussi et de voir ce que ça leur apporte aussi pour eux, clairement. Quelquefois, on a tendance à voir, on a ce biais, ah, le programme, j'aurais aimé qu'il soit ça, ah, ce n'est pas si, ah, je n'ai pas fait si, je n'ai pas assez profité. Et on oublie ce qu'on a fait et ça, c'est dommage. On pose aussi une question d'un point de vue mindset. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Plus j'avance, plus je le sais. J'aimerais vous dire que l'ancien business, c'est juste lire un livre, faites ci, faites A, B, et puis C, et puis vous aurez des résultats et puis on se rend compte que pas forcément. Donc, on pose cette question aussi. Soit toi, qu'est-ce que tu dois mettre en place dans les trois prochains mois pour atteindre tes objectifs ? Alors, cette réponse, je regarde parce que... Ok, je l'ai zappé dans ma synthèse, donc je reviendrai après. Donc ça, ça nous permet d'évaluer plus concrètement ce que la personne vit, en fait, tout simplement. Ce que la personne vit, ce qu'elle sait. Et en fonction de sa réponse, ça va nous permettre de pouvoir préparer la suite. Parce que si elle dit que c'est clair, c'est une chose. Si elle dit que c'est clair, mais elle nous répond quelque chose qu'on n'estime pas clair, c'est qu'on a un truc à améliorer. Et si, par exemple, elle dit que c'est pas clair, mais qu'en fait, elle nous donne une super réponse à cette question, c'est qu'en fait, c'était assez clair. Alors, maintenant, d'après tes réponses à la question précédente, sur une échelle de 0 à 10, quel est ton niveau de clarté sur les actions importantes que tu vas mettre en place ? Voilà. Donc cette question, j'aurais pu la mettre avant, pour tout vous dire. Je me fais mon autocritique parce qu'il y a des choses à améliorer aussi. Et on essaye de poser des questions le plus précis possible par rapport à ce qui nous intéresse. Parce que si on dit juste comment on peut mieux t'aider, qu'est-ce qui peut être mieux ? OK. Mais par rapport à tes objectifs, aide-nous à t'aider. Voilà, ça, c'est ce que je dis souvent à nos clients. Aidez-nous à vous aider. Ça, c'est un mastermind vente. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un truc provisoire qu'on a fait avec nos clients. Donc voilà, c'est génial, mais je ne rentre pas dans les détails, sinon il y aura vraiment trop de détails. Ça non plus, je ne rentre pas dans le détail. Et voilà. Et je pose des questions facultatives après. Alors oui, il y a des belles vidéos et tout. Pour ceux qui ont plus de temps, et là, on va rentrer plus dans chaque caractéristique du programme, s'ils veulent répondre. Donc je vais vous montrer. Ça, c'est nous. Alors ça, c'est par exemple la formation, la partie formation. Est-ce que c'est... Voilà. Et donc à partir de ça, on va pouvoir en tirer une note après. Après, de 1 à 3. De 0 à 3, c'est ce que je voulais vous montrer après. Comment on peut améliorer ? Voilà, par rapport à la formation. Voilà. Pareil, les coachers en groupe qui sont animés avec Mathilde, de mon équipe. Donc ça, j'ai une équipe maintenant. Et j'ai besoin de mesurer si elle fait du bon travail. Alors, quelquefois, je regarde les replays. Mais en ce moment, je ne t'en regarde plus parce qu'elle est rodée. Déjà, Mathilde, mais elle fait du super travail. Donc elle a peut-être aussi besoin d'être rassurée. Et voilà, c'est normal en fait. C'est sûr qu'elle a besoin. C'est un être humain comme tout le monde, évidemment. Voilà, ça, c'est quand il participe au hot seat avec moi. C'est des sortes de coaching individuel, mais en groupe. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est sur du mindset. Pareil, même question. Tous les mois, on organise des ateliers. Donc je leur demande leur avis. Pareil, même question. Donc on essaye de prendre des données chiffrées pour pouvoir avoir un benchmark et voir notre évolution. Mais par contre, on pose aussi des questions ouvertes parce que ça nous intéresse d'améliorer notre programme. Ça, c'est sur notre espace communautaire. Voilà. Parce que nos clients ont accès à un espace communautaire. Évidemment, au-delà de la partie formation. Et toutes les semaines, Marely envoie un email au client. Donc on veut leur demander leur avis. Et voilà, c'est terminé. Alors, ça donne quoi au niveau réponse ? Donc on a posé cette question. Il y a eu 115 % des gens qui ont répondu. Donc on estime que c'est un échantillon intéressant. Le NPS, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a 54. Le niveau de clarté, c'est une question importante pour nous parce que si la personne n'est pas au clair avec ce qu'elle fait, c'est qu'on n'a peut-être pas fait un assez bon travail. 6,8 sur 10, ce n'est pas mauvais. Par contre, c'est sûr que si on peut viser 7, 8, c'est mieux. Par contre, pour le coup, sur cette question-là, on ne pourra jamais viser 10 parce que c'est juste impossible. En fait, on n'est pas dans la tête de nos clients. Et ça ne peut jamais être aussi clair. Le plus grand expert se posera toujours des questions parce que tu... Comment dire ? Ce n'est pas je veux être médecin. Quelles études j'ai besoin de faire ? Tu vas à la fac de médecine le plus proche de ton domicile. Tu y vas et puis c'est tout. Donc voilà, ce n'est pas comme l'école où c'est assez clair. En tout cas, une fois que tu as choisi ce que tu veux faire. Donc là, il y a tellement de scénarios possibles. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous êtes au clair sur... Je ne sais pas, question que je pourrais vous poser. Sur la semaine prochaine, en fait, votre programme de la semaine prochaine. Il y a des choses qui sont assez claires. Mais j'espère que dans votre vie, tout n'est pas programmé à la minute près. Ce serait triste et impossible. Donc sur la partie formation en ligne, c'est noté sur 3. 2,5, ce n'est pas mal, mais on aimerait aller plus loin. Parce que ce n'est pas facile de donner un maximum parce que c'est complexe de développer un business. Et en même temps, de ne pas trop en donner. Sinon, ça rend confus les gens. Ce n'est pas facile. Heureusement, il y a les coachés en groupe qui sont là pour aider. Donc, c'est... Voilà, bravo Mathilde, si tu nous regardes. Les hot seats avec moi, 2,8. Les ateliers avec moi, 2,7. Ça, c'est la partie communautaire. Les emails et de dos. Ça, c'est l'utilité du Mastermind. On a aussi posé une question qui est est-ce que vous êtes intéressé pour du coaching individuel avec moi ? Donc là, j'ai essayé de mettre en synthèse ce qui a amélioré, ce qui doit être continué. Les plus curieux parmi vous mettront des pauses à ce moment-là de la vidéo. En tout cas, c'est ce que moi, j'aurais fait pour regarder dans le détail. Alors, sachez que j'ai mis en grâce ce qui est revenu plus souvent. Mais j'ai essayé... Ce n'est même pas une synthèse. J'ai essayé vraiment de liste un maximum de choses. Et on va voir ce que j'en fais après si je le mets plus en synthèse. Et puis, à la fin, je vais mettre des conclusions qui sont les miennes. Comment j'interprète ces résultats et surtout, quelles décisions on va mettre en place à partir de là. Donc, voilà. Ça, c'est à partir de ces réponses-là que j'ai fait cette synthèse. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous voyez, sur cet outil, on utilise Typeform. Par exemple, les gens qui laissent des réponses, eh bien, là, je ne vois pas qui a laissé cette réponse. Parce que moi, je suis très émotionnel. Donc, si je commence à voir « Ah, telle personne a répondu ça, telle réponse, etc. » Ça va m'impacter, en fait. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Le but, c'est d'améliorer le programme. Ce n'est pas juste de me sentir mieux, de me sentir plus à l'aise. Donc, ça, c'est important pour moi de dépersonnaliser les réponses dans un premier temps, en tout cas. Après, dans un deuxième temps, on est en train de préparer certaines choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Donc, la conclusion de cette vidéo, c'est quand vous avez un programme de groupe, c'est indispensable de faire ce que j'ai fait. Quand vous faites du coaching individuel, à la limite, ça peut être intéressant. Et j'ai envie de dire, vous le faites déjà à l'oral, mais même parfois, ça peut être intéressant de mettre ça parce que l'écrit est de manière asynchrone. Et quand vous n'êtes pas là, ça permet aussi à vos clients de pouvoir répondre différemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. En tout cas, nous, on va faire ça tous les 3 à 6 mois pour prendre le pouls et voir comment on peut améliorer ça. Prochaine étape pour moi, donc ça, on a le programme coach en mission. Pour les clients plus avancés, il y a un mastermind. Et donc, c'est de faire ce questionnaire, de dupliquer et d'adapter les questions pour notre mastermind. Voilà, on verra. Et puis, de faire ça aussi pour nos clients en coaching individuel. C'est du boulot, mais c'est plein d'informations très précieuses. Et puis voilà, on a beaucoup de gratitude pour tous les clients qui ont pris le temps de répondre à tout ça aussi. Allez, j'espère que ça vous aide. Je vous dis à très bientôt. J'en profite. Si tout ça, ça vous intrigue, ça vous donne envie de rejoindre notre accompagnement, c'est très simple. Avant toute cette vidéo, vous avez la possibilité de voir une vidéo de présentation de notre accompagnement. Si ça vous intéresse, ça vous permettra de caler un rendez-vous avec moi. On pourra discuter, échanger, voir si vos besoins correspondent à ce que nous, on peut vous offrir. Et puis, si c'est le cas, on vous invitera à nous rejoindre si c'est votre désir, évidemment. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune obligation. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger déjà avec vous. Allez, je vous dis à très bientôt cette fois. Ciao, ciao !